Manger sur le pouce, mais pas cher et équilibré, c'est ma mission du jour. J'ai fait une petite sélection de plats pour le déjeuner. Et pour voir quelle est l'option nutritionnelle la meilleure, j'ai rendez-vous avec le nutritionniste Raphaël Grumman. Alors Raphaël, on a fait un petit tour. On a acheté ce qu'on a trouvé pour manger sur le pouce. Donc la salade qu'on a trouvé tout à l'heure, la boîte de pâtes également, celle qu'on trouve dans la grande distribution, le kebab, le menu en fast-food, le sandwich. Qu'est-ce qui vous paraît être la meilleure option là-dedans ? Alors pour moi, la meilleure option, je pense que ce serait la salade, menu salade que je vais avoir ici, avec beaucoup de crudités. Il manquerait à mon sens les protéines pour compléter tout ça. Je pense qu'on va avoir aussi assez vite faim après ce menu. Probablement, si on mange que ça, oui. Voilà, donc il faudra peut-être le compléter par un petit morceau de pain. On va avoir le smoothie en dessert, donc c'est intéressant pour les fibres. Alors ça, c'est un menu qu'on trouve à peu près à 8-9 euros dans la restauration rapide pour le menu salade. Qu'est-ce qui vous paraît être le pire autour de cette table ? Le pire, ça sera sans doute le menu kebab qu'on a ici, avec le sandwich, les frites, la mayonnaise, la pâtisserie orientale et le soda. Maintenant, on va quand même arriver sur un menu qui tournera à peu près autour de 1500-1600 calories. Ah oui, et l'apport quotidien, on le rappelle, c'est combien ? L'apport calorique moyen pour une femme, c'est 2000 calories jour et pour un homme, 2500. Et donc là, on explose complètement ce qu'on doit apporter au déjeuner. C'est combien d'ailleurs l'apport calorique recommandé au déjeuner ? On va dire à peu près 800 calories pour un déjeuner. En revanche, c'est l'option la moins chère, puisqu'on a trouvé ça à 6 euros pour la formule complète. La boîte à pâtes, Raphaël, on nous a beaucoup vanté le sucre lent. C'est une bonne option pour le midi. Ça, ça va être intéressant parce qu'on ne va pas avoir faim tout de suite après le déjeuner. Par contre, il va manquer un peu de protéines dedans et surtout les légumes qu'on ne va pas trouver du tout dans ce menu-là. Donc le soir, ça serait intéressant de le compenser avec peut-être un plat composé de viande ou de poisson et des légumes, un laitage et un fruit pour terminer le repas. Donc on peut se lâcher un peu le midi, mais il faut faire attention le soir. C'est ça, on peut compenser le soir. Le fast-food, alors ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication sur la nutrition. On trouve des brochures comme celle-là dans tous les fast-foods. Tout savoir sur la nutrition, est-ce que c'est du flan, j'ai envie de dire ? Alors, c'est du flan, oui et non. Disons qu'on va avoir des intérêts nutritionnels supplémentaires avec des pains au pain complet, par exemple. Ça, c'est du pain complet, d'ailleurs. Ça, c'est du pain complet. Donc plus riche en fibres. Oui, c'est du pain complet. En théorie, les fibres vont apporter une satiété plus grande. Donc on aura moins faim après le repas. Maintenant, ça reste quand même un hamburger, des frites, un soda et une pâtisserie pour le dessert. Donc c'est évidemment relativement calorique pour un déjeuner. On ne veut pas non plus culpabiliser à outrance. Si dans la semaine, on veut se faire un hamburger, par exemple, qu'est-ce qu'on fait après ? On va essayer de le faire une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours maximum. Et ensuite, les autres jours de la semaine, on va varier. Alors si on devait récapituler, Raphaël, pour concocter la meilleure formule, là, on choisit quoi ? Alors, pour faire la meilleure formule, on pourrait faire une petite salade pour commencer. Ensuite, on pourrait enchaîner par un sandwich avec le pain, le poulet ou du thon. Des protéines. Des protéines, exactement. Des crudités. On va essayer de retirer la mayo. Ensuite, on pourrait enchaîner par un laitage, qu'on va voir ici. Et pourquoi pas un fruit pour terminer le repas avec une petite bouteille d'eau pour avoir un menu bien équilibré. Sauf que là, du coup, ça augmente un petit peu le prix. Ou on serait plutôt autour des 15 euros. L'idéal serait de préparer chez soi. Parce que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Exactement. Là, on serait plus sur des prix de 3, 4, 5 euros en fonction du menu plutôt que 15 euros. Merci beaucoup, Raphaël, pour toutes ces explications. Merci.